Alors le mec de l'accident vient me voir, il me dit j'avais une info, j'attendais, je devais chercher deux gilets roses, donc premier gilet rose, et deuxième gilet rose, et il dit franchement c'est top, j'ai dit ça change de gilet jaune tu vois, c'est mieux. Alors on est dans l'avion, et les gars c'est immense, ça c'est juste la classe éco, franchement c'est top, en plus t'as de la place pour tes jambes, Mamoun, qu'est-ce que t'en penses ? C'est canon, j'allonge les jambes, bah ouais, franchement c'est super, franchement c'est canon, franchement je pense que je vais passer un bon vol, si tu dis que t'as pas de choix pour regarder des films, il y en a par milliers, regardez-moi tous les films qu'il y a. C'est énorme cet aéroport, c'est un truc de dingue, on vient de prendre un petit train, c'est à des kilomètres, je me demande si on va voir la sortie un jour, ouais c'est encore en bas, c'est un truc de ouf. Regardez-moi cet hôtel de fou, regardez-moi cet ascenseur de fou, alors regardez pas ma tête surtout, on est au 14, ça sent bon au 14, t'appuyé ? C'est bon maman il monte, maman puis j'ai bouton là, ça sent super bon, cet hôtel il est, on est déjà arrivé ? Ah non, 5ème étage, non pas 5ème, alors les gars on l'a refait, en fait on n'avait pas mis la carte, il faut passer la carte en wifi pour appuyer sur le truc, et on l'a flippé parce qu'au moment l'ascenseur s'est arrêté, ok on met le mot au 14, ok, oh les problèmes, ça commence. Wow, c'est canon, hé l'odeur, ça sent tellement bon, non mais je vous refais des plans demain, oh c'est canon, hé il y a un autre pote, wow pépé, c'est là, c'est là, donc on vient d'arriver à Dubaï, et là on est dans l'hôtel, je vais faire un petit roomtum, un petit roomtum, un petit roomtum, je suis fatiguée, voilà leur salle de bain, donc sur les avis, on a qui disait que c'était pas très, un peu vieillu, mais non en fait c'est juste que, voilà c'était, c'est leur avis, c'est sûr que c'est pas, enfin moi je sais pas, je trouve pas que c'est pas, je trouve pas ça vieillu du tout, je trouve ça propre, je trouve ça classe, il y a même un bidet, j'avoue que, ça fait longtemps que j'avais pas vu un bidet dans ma vie, donc voilà la salle de bain, ensuite, placard, avec, s'il vous plaît, s'il vous plaît, une table à repasser, parce que c'est pas dans tous les hôtels qu'on a des tables à repasser, on a deux peignoires, le fer à repasser, on a des petits chaussons, et on a même un pèse-personne, si jamais tu veux te peser à la fin des vacances, voilà voilà, ensuite on a un petit coin ici, en fait il y avait des, des trucs à manger et tout, mais du coup, alors ce qui est bien, c'est qu'en option, tu peux demander si tu veux qu'on te libère le mini-bar, comme ça au moins tu payes pas, tu peux, tu payes pas en fait, t'es pas tenté de manger ce qu'il y a dedans, et tu peux ramener ta propre bouffe, donc le mec en fait, dès qu'on est monté dans la chambre, il est venu vider le mini-bar, donc c'est trop bien, donc du coup, si on veut acheter de l'eau, des trucs comme ça, au moins on est bien, ensuite, là y'a Mamoun, salut Mamoun, tu kiffes Mamoun ? Alors aussi, on avait le choix entre avoir des lits jumeaux ou un seul grand lit, et ça je trouve ça super bien d'avoir cette option-là, donc du coup, bien sûr, on a demandé deux lits séparés, et franchement, les lits sont super grands pour un lit, une place, quoi, je pense que même là, tu peux dormir avec un enfant ou tu peux dormir à deux, donc franchement top, voilà, un petit coin, je sais pas comment l'appelle ça, comment l'appelle ça, un petit banc, la poussée, la valise, mais non, mais tu l'ouvres, c'est pas possible, tu peux pas, bon, voilà, on a du thé, de l'eau, ah, on a des bouteilles d'eau, t'as vu ou pas ? Oui, j'ai vu, d'accord, cool, maman a pensé, enfin moi, je savais pas ce qu'il fallait ramener comme adaptateur, et en fait, c'est celui d'Europe qui fonctionne visiblement, donc bon, voilà, on a une superbe coiffeuse, bureau, tout ce que tu veux, c'est magnifique, avec encore un miroir, là, on a deux petits fauteuils, hop, et on a la vue, donc là, à mon avis, ce soir, on va pas voir grand-chose, non, vous allez me voir, surtout, ouais, vous allez pas voir grand-chose, je pense que demain matin, on verra un peu mieux, mais on a une vue quand même qui est vraiment pas mal, et on est au 14ème étage, le joke, non mais les gars, je réalise pas, je suis à Dubaï, c'était un de mes rêves d'aller à Dubaï, oh my god, ça, c'est une nouvelle bibliothèque, s'il vous plaît, avec de la calligraphie arabe, c'est chalon, et franchement, le quartier où on est, on est super bien, là, il y a un maximum de restos, on croirait à New York, s'il s'appelait, McDo, je sais pas quoi, Subway, Pizza, enfin, bref, donc, voilà, on est au McDo, du coup, on a commandé un Big Mac, voilà, ma mère, elle a pris un filet au fish, on a pris des small menus, et en fait, ah, non, attends, ça fait 38 dirhams 75, et ça fait que 10 euros, c'est chelou, quand même, on attend la suite, ouais, grave, ok, donc, bon, bah, on verra, voilà, voilà, je reviens aux nouvelles, un menu de menu avec des frites, quand même, qui sont pas minuscules, un coca qui est censé être petit, on a payé 10 balles, je suis choquée, bon, on m'avait dit que les fast-foods à Dubaï, c'était les moins chers, mais là, quand même, bon, bref, sur ce, bon appétit, moi, j'ai un problème, j'aime bien quand j'arrive, j'aime bien tout ranger, donc j'ai déjà ranger mes affaires, hop, ça, ce sera pour maman, hop, et j'ai tout mis sur cintre, voilà, comme ça, au moins, je sais que tout est organisé, les chaussures aussi, tranquille, et de l'autre côté, c'est Mamoun, voilà, là, maintenant, je peux aller dormir, je me sens mieux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi, on va dire que c'est le jour 1, ne regardez pas ma tête, je viens de mettre de la crème solaire, et du coup, je ressemble à Casper, bref, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait, on a pris le petit déjeuner, je vous mets des images, c'est un truc de dingue, c'était un brunch, en fait, le truc, il y avait de la salade, ma mère, elle a pris de la salade, qu'est-ce que ça a pris, Amoun ? Salade, saucisse, qu'est-ce qu'on a pris ? Plus de choses, bref, voilà, je vous mettrai des images, c'était super bon, les gens sont vraiment adorables, ils sont, alors, il ne faut pas le prendre mal, mais ils sont vraiment à ton service, ils sont vraiment là pour t'aider, ils sont vraiment gentils, accueillants, sympathiques, bref, j'adore, empathiques, pardon, et professionnels, maman, tu n'es pas obligée de, tu peux parler, maman ? Maman, elle est connue, attention, professionnels, professionnels, voilà, et vraiment adorables, bienveillants, exactement, et du coup, après, on avait une petite réunion avec le voyageiste, donc, comme d'habitude, je prends mes voyages, je suis en voyage privé, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, et du coup, il nous a expliqué comment ça allait se passer, puisqu'on a, dans l'activité, dans le voyage, on a certaines activités, je vais y arriver, on a un safari, on a un dîner croisière, on a le Burj Khalifa, de toute façon, je vais vous emmener avec moi, et la personne nous expliquait l'heure et tout, etc., et du coup, comme lundi, on va à Abu Dhabi, on ne pouvait pas faire une activité, il nous a dit, il n'y a pas de problème, il a décalé ça au mardi, enfin, bref, franchement, professionnalisme au top, et voilà, donc, ce matin, c'est cool, chill, on va à la piscine, poser, doser, il fait une chaleur, les gars, c'est un truc de ouf, et l'après-midi, on va aller à Global Village, donc voilà, c'est parti, ça sent trop bon, je vous jure, il y a une odeur, c'est juste magnifique, ça sent trop bon, allez go, c'est parti, yo Mamoun, alors, pour l'instant, comment tu te sens ? Magnifique, ravie, c'est la vie, le soleil est présent, enfin, c'est clair, et encore, je vous jure, on kiffe, on n'est même pas encore sorti dehors, depuis hier, enfin, à part pour le McDo hier soir, ah ouais, non, mais l'histoire du McDo, non, mais vous allez voir les vlogs, normalement, je les ai potés juste avant, bon, vous allez voir, c'est un délire, bon, en direct de la piscine, le soleil, il ne blague pas, il fait une chaleur, truc de... voilà, on se retrouve, il est, il est quelle heure ? il est 14h08, on était à la piscine, tranquillou, là, on va, on va au Miracle Garden, c'est un jardin de malade, j'avais tellement envie de le faire, bon, là, on vient d'arriver à Dubaï, Miracle Garden, et rien que l'entrée, déjà, je m'y kiffe, donc, c'est un jardin, en fait, avec que des fleurs, des sculptures de fleurs, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est trop bien ! Musique Bon, on a fait une petite pause, on est KO, il fait chaud, mais il fait chaud comme jamais, mais franchement, le parc, il est magnifique, ça vaut le coup, de Dubaï, c'est quoi, allez, en gros, une grosse demi-heure, mais c'est vraiment canon, en plus, il n'y a pas trop de monde, donc, du coup, on est bien, on peut faire des photos tranquillou, c'est juste canon, tout est instagramable, mais franchement, c'est magnifique, tu dis que c'était le désert, et ils ont réussi à faire des plantes comme ça, canon ! Musique Non, mais tout est en fleurs, tu manges sous les fleurs, c'est canon, il y a même des hamacs, wow ! T'as trouvé ton arbre de paix, maman ? Arbre de paix, ouh, elle a fait cher encore ! Ah ouais, là, c'est, on a trouvé un petit truc, là, sous défeuillage, au calme, les gars, et avec le bruit de l'eau, alors attendez, attendez, je me faufile, regardez-moi ça, dans le désert, les gars, non, c'est un délire, c'est un délire ! superbeur de la place, du test, bruit deeau, c'est un délire, c'est un délire, bon malgré notre fatigue on est ressorti quand même on est parti se balader un peu autour de l'hôtel parce qu'il y a pas mal de trucs c'est ce que vous avez vu quand on rentrait à l'hôtel donc on va chercher un truc à manger on va marcher on va voir un peu le secteur regarder les petits tours et il fait super bon il est 19h 20h je sais pas 19h30 et il fait 25 degrés c'est de la bombe ce soir on a découvert un petit restaurant de l'hôtel qui s'appelle Mahat Mahat qui fait de la grillade donc on va tester ça avec maman et on a la vue sur The Library donc c'est la future nouvelle bibliothèque de dubaï je pense que c'est pas la première mais voilà avec l'architecture de oula donc c'est parti are you ready mum ? yes i am Just ici on a la bague la plus grande du monde qui est dans le livre des guinness des records devant la bosquée la plus ancienne de dubaï